Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de DevCafé, j'espère en tout cas que votre semaine se passe bien. Et comme tous les jours, on va résumer ensemble les principales infos autour du DevMobile. Mais juste avant de commencer, une petite info pour vous. Savez-vous ce qu'il s'est passé en 18 janvier mai en 95 ? Et bien c'était l'enregistrement du nom de domaine yahoo.com, car en réalité le site il a existé déjà, mais sous le nom de Jerry and David's Guide to the World Wide Web. Et d'ailleurs, Yahoo ça veut dire Yet Another Yachtic Only Organized Oracle, c'est un peu long à dire. Alors c'est pas un acronyme, mais un rétro-acronyme, c'est-à-dire que le sigle il existe déjà, et on essaye de lui inventer un acronyme. Alors du coup, je sais pas vous, mais moi rien qu'avec ça, j'ai appris 2-3 choses aujourd'hui. Mais bon, retour en 2023, et c'est d'ailleurs aujourd'hui que va fermer le regretté, c'est-à-dire, voilà, moi j'ai encore la petite manette. Mais bon, ça fait quand même beaucoup de blabla pour cette intro. Et pour le DevCafé du jour, on va rentrer dans les détails de fonctionnement de GitHub Copilot, des choses un peu bizarres qui se passent avec le map App Store en France, et bien d'autres sujets. Allez, on est parti ! On commence gentiment sur des idées préconçues que l'on a sur la gestion des dates. Alors l'article, il est assez long, donc comme d'habitude, vous l'aurez en description, mais je vais quand même vous en citer 2 ou 3. Alors déjà, est-ce que les années font toutes 365 ou 366 jours ? Et bien là, la réponse est non, parce qu'en 2011, Samoa, qui est une petite île en Polynésie, a modifié son fuseau horaire et a perdu un jour, ce qui leur a fait une année de 364 jours. Et à être sur les années, les années bi-sextile sont forcément toutes les 4 années. Oui, mais non là aussi, puisqu'une année doit être certes divisible par 4, mais aussi par 100. Donc par exemple, l'année 1900, elle n'était pas bi-sextile. Et enfin, dernier petit fun fact, les jours font 24 heures, et bien là aussi, c'est pas forcément le cas, notamment avec le système d'heures d'été qui avait été utilisé au Japon, car ils ajoutaient tout simplement une heure en plus, donc jusqu'à 25 heures. Mais bon, depuis, ils ont arrêté leur système de changement d'heures. Voilà, donc pour ces petites infos, sachant qu'il y en a encore plein de dizaines et des dizaines. Et si vous vous demandez d'ailleurs maintenant pourquoi vous entendez souvent dire que la gestion des dates et des heures, c'est un vrai cauchemar, je pense que vous avez désormais une petite idée. Petite info encore et ensuite pour ceux qui font du React Native, alors depuis quelques temps, le SDK web pour Firebase propose deux bibliothèques, l'une qui est appelée Compat, et l'autre Modular. Et l'idée de Modular qui est en fait la nouvelle, c'est de faciliter le tree shaking pour réduire la taille des webapps en enlevant toutes les méthodes qui sont inutilisées. Et on travaille et actuellement en cours pour avoir la même fonctionnalité avec le SDK de Firebase, mais pour React Native. Sachant qu'aujourd'hui, il reste encore pas mal de travail, car il n'y a que la partie app et fonction qui ont été développées. Mais bon, bien sûr, là-dessus, je ne manquerai pas de vous tenir informé quand ce sera terminé. Et tiens d'ailleurs, à parler de React Native, je suis tombé sur un guide qui vous liste tout un tas d'optimisation que vous pouvez appliquer dans vos applications. Alors c'est gratuit et ça vient tout juste de sortir. Par contre, il vous demande un mail, mais bon là-dessus, il suffit de tricher un tout petit peu pour pouvoir le télécharger et que personne ne voit votre email. Allez maintenant, on va parler un peu de sécurité et ça nous manquait, bon, peut-être pas vraiment. Bon, pour faire suite à la faille de sécurité découverte chez CircleCI, je vous avais expliqué la semaine dernière que le problème était potentiellement beaucoup plus gros, car tous les services qui sont connectés à CircleCI peuvent aussi être touchés, et à l'époque, je citais notamment GitLab ou encore AWS. Et là, c'est Datadog qui vient d'indiquer que l'une de ces clés, y compris la passphrase, ont été exposées pendant la faille. Alors du coup, par mesure de sécurité, ils recommandent de ne plus faire confiance à la clé que vous voyez juste là, sachant que selon leur investigation, il n'y a aucune clé qui a leaké pour le moment. Mais si vous regardez bien, ça ne concerne vraiment qu'un tout 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 petit fragment, car il s'agit uniquement des distributions Linux et qui n'utilisent pas des paquets RPM, donc c'est-à-dire pas grand moins de grand moins. On poursuit juste avant les acteurs en bref avec une petite info qui s'est glissée dans une autre chez MacG, à savoir que le Mac App Store aurait quelques petites difficultés en France ou quelques étrangités. D'ailleurs, je ne sais pas si ça se dit, mais bref. Du coup, le jeu Resident Evil Village, il est disponible depuis la fin octobre sur le Mac App Store, et il était initialement disponible bien en France. Mais depuis le 10 janvier, il a mystérieusement disparu, et Capcom, qui est l'éditeur, indique désormais que ça viendrait d'un changement de politique de l'App Store Connect, sans plus détailler. Mais ce qui est d'autant plus troublant, c'est que d'autres applis ont subi le même sort au cours des dernières semaines, comme One Password, DaVinci Resolve ou encore Octane X. Et finalement, qu'est-ce que sont ces fameux changements de politique ? Pour le moment, le mystère reste entier. Allez, on est maintenant à peu près à la moitié des sujets pour aujourd'hui, et vous en avez désormais l'habitude, place aux actu en bref. Les changelogs avaient mystérieusement disparu depuis quelques semaines de la version web du Google Play. Eh bien, bonne nouvelle, ils sont désormais de retour. Mais certaines mauvaises langues diront, jusqu'à quand ? Côté Apple maintenant, on dit souvent que la firme est souvent à la pointe en matière du i et du X. Pourtant, ils commettent des erreurs comme les autres, notamment avec ces pop-up qui ne peuvent être validés que depuis un iPhone ou un iPad. Et si vous n'en avez pas, eh bien, tant pis, vous voilà bloqué. On en entend quasiment parler tous les jours, mais les licenciements poursuivent leur rythme effréné depuis le début de l'année 2023. Il y aurait ainsi eu en moyenne 1600 personnes renvoyées dans le secteur de la tech chaque jour. Selon des informations du journal Nikkei, le gouvernement japonais voudrait accroître le champ d'application de leurs taxes sur la consommation aux sociétés qui vendent des jeux depuis l'étranger. En effet, les sociétés ont généralement des petites divisions dans l'archipel, ce qui leur évite jusqu'à présent de les payer. Mais désormais, l'idée serait de faire comme en Europe, en ciblant les chiffres d'affaires mondiaux, et donc de cibler clairement Apple et Google. Si vous avez quelques minutes devant vous, un échange de mail entre Bill Gates et ses lieutenants en 2003 est très enrichissant, et montre à quel point les différents écosystèmes de Microsoft s'accordaient mal entre eux. Initialement, Bill Gates voulait simplement télécharger Movie Maker, mais au final, il a dû installer beaucoup plus en passant par le site, puis Windows Update. Bref, ce jour-là, ça a dû ronfler au siège de Microsoft. Et enfin, pour finir, une note plus positive avec les Golden Kitty Awards, qui est la remise annuelle de prix du site Product Hunt. Après la phase de sélection la semaine dernière, vous pouvez désormais voter pour vos favoris dans les 24 catégories, et vous avez jusqu'à ce vendredi pour le faire. On revient en évoquant GitHub Copilot en deux étapes. Pour rappel, c'est l'IA de Microsoft qui propose de l'autocomplétion intelligente de code, ou encore vous demandez un algo et il va vous l'écrire. Si toutefois vous êtes sur VS Code, il y a une extension supplémentaire qui vous permet d'avoir accès à des labs, et jusqu'à présent, deux étaient disponibles, l'un pour expliquer ce que fait le code, et l'autre pour traduire du texte d'une langue à l'autre. Mais un troisième bien plus intéressant, il y a d'être ajouté, qui s'appelle les Code Brushes. Alors le parallèle qui est fait ici avec les pinceaux, c'est que vous allez pouvoir sélectionner des bouts de code pour demander de le corriger selon plusieurs critères que vous voyez ici sur la capture. Alors ça peut être rendre le code plus lisible, corriger des bugs, rajouter de la doc. Bref, ça ressemble beaucoup à Bito, un outil dont je vous avais parlé il y a quelques jours, sauf que là c'est un peu mieux, car en fait sur Bito, il fallait écrire un prompt pour expliquer ce que vous voulez. Alors qu'ici en fait, il y a juste à sélectionner, à surligner du code. Et bon, après pour être parfaitement honnête avec vous, autant les démos du site sont ultra convaincantes, autant les quelques essais que j'ai faits le sont beaucoup moins. Et bon, ça se peut que ça dépend du langage ou du framework que j'imagine. Et aussi, il ne faut pas oublier que c'est expérimental. Et deuxième sujet autour de GitHub Copilot, vous vous demandez peut-être comment sont manipulées vos données, car le modèle n'est absolument pas stocké en local sur votre machine, et ça demande donc de faire des requêtes vers le modèle qui est stocké dans le cloud. Alors dans l'idée, vous allez constituer des prompts qui vont être renvoyés sous la forme d'Ungison, que vous voyez donc ici. Alors pour faire simple, la partie suffixe désigne le bout de code que vous avez, et préfixe, c'est une sorte de contexte. Alors plus précisément, au fur et à mesure que vous allez coder, l'extension, elle va garder en mémoire les 20 derniers fichiers ouverts, en les triant par type, donc par exemple, du code dans un certain langage d'un côté, et du XML de l'autre. Donc a priori, il ne va pas être capable de faire le lien entre des vues et du code. Alors plus précisément, quand je vous parlais du préfixe, c'est-à-dire le contexte, le contenu vient de 6 éléments. Donc il y a le code avant et après le curseur, les fichiers similaires, les fichiers importés, mais aussi le langage et un path maker, mais là, il n'y a pas trop d'explications sur ce dernier. Ensuite, il y a un algo qui fait en sorte de n'extraire que les données qui sont intéressantes, car la taille de la requête, il faut à tout prix qu'elle soit la plus petite possible, pour finalement avoir des réponses très rapidement. Ensuite, pour ce qui est du suffixe, ça dépend un tout petit peu du contexte, mais en gros, comme je vous l'ai dit, il s'agit du contenu courant. Et une fois que tout ça est constitué, l'appel au modèle se fait de deux manières, soit quand vous écrivez en proposant de l'autocomplétion, soit via le panel dédié sur le côté. Alors pour l'autocomplétion, il demande peu de suggestions au modèle dans le cloud pour avoir finalement une réponse ultra rapide, tout en ayant un mécanisme de cache assez agressif. Alors là-dessus, ça va lui répondre entre une et trois suggestions, et il faut alors déterminer finalement quelle est la bonne. Et là-dessus, il y a un score de filtre contextuel qui est alors calculé, et si ça retourne une valeur inférieure à 15%, dans ce cas-là, il ne proposera rien du tout. Et assez étonnamment, il semble qu'il y ait des poids en fonction des langages. Typiquement, le PHP et le JS sont en tête, probablement parce qu'ils ont de meilleurs résultats. Et bon, je vous passe vite la partie sur le panneau qui est dédié, parce qu'en fait, c'est à peu près la même chose. Il y a juste deux, trois paramètres qui vont changer. Et enfin, dernière partie qui est la télémétrie, qui permet en fait à GitHub Copilot de savoir si vous avez accepté la proposition ou non, car généralement, en fait, on a tendance à valider, et finalement, après, on fait deux, trois modifs. Alors pour ça, ils vont vérifier régulièrement, c'est-à-dire au bout de quelques secondes, puis de quelques minutes, le bout de code pour calculer en fait un taux d'acceptation. Et il y a la question de savoir si le bout de code changé est envoyé sur leur serveur. Eh bien, la réponse, c'est oui. Donc, vous pouvez tout à fait désactiver ça dans les paramètres, mais en toute logique, c'est activé par défaut. Donc, faites bien attention là-dessus. Voilà, je pense vous avoir résumé en gros ce qu'il fallait retenir du mode de fonctionnement de GitHub Copilot. Vous êtes donc obligé de laisser partir un tout petit peu de votre code pour avoir ce service en contrepartie. Et si vous voulez aller un peu plus dans les détails, vous connaissez désormais ma formule, le lien, il est en description. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous utilisez GitHub Copilot ou si au contraire, son utilisation a été interdite justement parce que du code est envoyé. Et quand même, petite précision avant de clore le sujet, une plainte a été déposée il y a quelques semaines car le code régurgité par l'IA pouvait en prendre certaines licences, mais là-dessus, je vous tiendrai au courant comme d'habitude. Et voilà tout pour aujourd'hui, j'espère en tout cas que ce Dev Café de milieu de semaine vous aura plu. Auquel cas, n'hésitez pas à le partager auprès des personnes qui pourraient être intéressées. En attendant, je vous souhaite à tous une belle journée et vous connaissez là aussi ma formule. On se donne rendez-vous demain matin, même heure et même endroit. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada